corne bidouille une histoire de pierre bertrand illustré par magali bognole quand il était petit pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires ça faisait des histoires avec sa mère pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec sa grand-mère pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec son grand-père et au mange tas ou non je veux pas ça faisait des histoires avec son père pierre mange ta soupe non je veux pas mais avec son père ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe non je sais pas et bien à minuit la sorcière corne bidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain non seulement ils mangent leur soupe ils avalent la sous pierre avec m'en fiche j'y crois pas aux sorcières alors là en général pierre se retrouvait au lit l'estomac vide mais une nuit il se passe à quelque chose de bizarre oui de vraiment bizarre dans la chambre de pierre la porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible pierre alluma sa lampe de chevet elle était laide elle ne sentait pas bon elle avait du poil au menton corne bidouille était son nom alors comme ça petit morveux on ne veut pas manger sa soupe non je veux pas et tu sais ce que je leur fais moi ou loustique dans ton genre ouais papa me l'a dit tout à l'heure mais je m'en fiche j'ai même pas peur et puis vous sentez pas bon comment vous avez un gros bidon comment et le néant tire bouchon comment corne bidouille était furieuse elle a tiré la couverture elle l'a mangé et elle s'est mise à grandir sa tête toucher le plafond de la chambre et maintenant moustique à lunettes est ce que je te fais peur non mais vous sentez le gruyère comment et le vieux camembert comment les chaussettes de mon père comment corne bidouille est devenue verte de colère elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles alors crotte de fourmis est ce que je te fais peur non mais vous avez un gros derrière comment une langue de vieille vipère comment le nez plein de vers de terre alors là corne bidouille est devenue complètement cramoisie elle a continué de grandir de grandir elle est arrivée jusqu'aux nuages elle les a mangés comme de la barbe à papa puis elle s'est penchée vers pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou mais pierre lui a dit stop sorcière pas mon doudou tu fais moi le fier et bien si tu ne manges pas ta soupe je mange ton doudou mais sorcière j'ai caché ma cuillère et où est elle cette cuillère au fond de ma chaussette mais je n'arrive pas à l'attraper il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher de deux petits nom d'un ouistiti d'accord allons-y et corne bidouille a commencé à rétrécir mais je ne vois rien elle doit être tout au fond fois de corne bidouille elle ne m'échappera pas voyons voyons c'est qu'il fait noir là dedans nom d'un caramelle mou mais où est elle cette cuillère encore un peu plus loin madame la sorcière un peu plus loin je n'y vois rien et puis ça pue là dedans et c'est quoi ce tremblement de terre juste un petit courant d'air bonne nuit corne bidouille pierre se remit au lit et le lendemain pierre mange ta soupe non je veux pas je ne sais pas